Je suis au bord de quelque chose. J'espère que ce n'est pas de la dépression. Je ne prétends pas du tout savoir ce que tu ressens. Mais tu as une idée pourtant. Je crois que ce qui est évident, c'est que la seule personne avec qui tu te sentes en sécurité, c'est Meg. Et ça, je le comprends. Je ressens la même chose avec elle. C'est facile de voir pourquoi elle t'aime tellement. Je suis navrée, je ne peux pas rien faire. C'est trop gênant. Tu as perdu cinq ans, Maria. Ne perds pas une minute de plus. Je t'en prie, essaie de penser à ce que je t'ai dit. Je veux ton bonheur, rien de plus. Qu'est-ce que tu as entendu de notre conversation ? Assez pour être très inquiète. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais ? Beaucoup de gens me posent cette question, très souvent. Mais finalement, toi seule peux décider ce qu'il y a de mieux à faire. Mais comment ? Regarde en toi. Et tu sauras. Bonsoir. Je suis heureuse que tu sois entrée. Et Maria ? Eh bien, je lui ai dit de venir vivre ici. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais pourtant, je croyais que tu la raccompagnais chez Carmen. Oui, pour prendre ses affaires. Mais où est-elle ? Pourquoi n'est-elle pas là ? Elle a refusé. Encore ? Il semblerait qu'il n'y ait rien qui puisse la faire changer d'avis. Elle ne veut pas te faire souffrir. Et moi non plus. En toute honnêteté, je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être vaut-il mieux qu'elle... qu'elle ait dit non. Pour nous. On a du mal à se retrouver seule depuis quelques jours. Eh bien, maintenant, nous le sommes. Je trouve qu'on devrait se retrouver plus souvent. Finalement, c'est peut-être bien que Maria ne vive pas avec nous. Je suis entièrement de ton avis. Peut-être que nous devrions déménager extrêmement loin. Oui, tu as raison. En attendant, ne bouge pas d'ici, surtout. Je te le promets. Maria ? Eh oui, si vous êtes toujours d'accord, je viens vivre avec vous. J'ai l'impression que vous n'êtes plus d'accord. nous sommes toujours d'accord. Entre, Maria. Oui, donne-moi ta valise. Je crois que vous ne m'attendiez pas ce soir, n'est-ce pas ? Eh bien, très franchement, nous pensions que tu ne viendrais pas. Oui, nous étions convaincus que tu voulais, que tu préférais vivre en compagnie de ta mère. Tu en as reparlé avec le docteur Estrada ? Non, mais je sais que c'est ça qu'elle veut. Et si vous êtes toujours d'accord, enfin, j'espère que oui, je... Évidemment que nous sommes d'accord, on te l'a promis. Tant mieux. Mais pourquoi as-tu changé d'avis soudainement ? Eh bien, j'ai pensé à ce que tu m'avais dit, Ben. Tu avais raison. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, comme je l'ai fait jusque-là. J'ai perdu cinq ans de ma vie et je crois que ça suffit. Eh bien, je suis heureux que tu aies pris cette décision. Vous savez, je suis fatiguée. Je vais t'accompagner dans la chambre d'amis. Merci. Non, 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 c'est pas possible. C'est là que j'ai mis les cadeaux de mariage. J'avais l'intention de les rendre dès demain, mais... Oh, Meg, je suis désolée, tout ça, c'est à cause de moi. Non, non, ce n'est pas grave, tu sais. Tu vas t'installer dans l'atelier. Merci, c'est gentil, j'adore cet endroit. On va t'y accompagner. Meg, si Maria s'installe ici, j'ai peur que tu ne réussisses pas à te débarrasser d'elle. Meg ? Tu viens ? Oui, j'arrive tout de suite. D'une certaine manière, cet endroit me semble très familier. Bien que... je n'ai pas que de bons souvenirs ici, malheureusement. J'espère que tes souvenirs ne sont pas trop gloureux, Maria. Eh bien, tu connais la vie que j'ai eue ici. Est-ce que j'ai été malheureuse ? Tu as beaucoup aimé cette maison. C'est toujours le cas, tu sais. Et j'espère que le fait d'habiter ici va m'aider à me souvenir. Ça y est, tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Vas-y. Ici, ce sera ta pièce. Oh, mon Dieu ! J'ai trouvé que la lumière était parfaite pour travailler. Tu pourras peindre autant que tu voudras. Tu es contente ? Je suis ravie. Et je t'adore. Je t'aime plus que tout. Tu es merveilleux. On a tout pour le parfait petit déjeuner. Je trouve que Ben et Meg ont bien besoin de ce genre d'attention en ce moment. Et ça lui donne l'occasion d'aller voir sa fille. Je suis complètement d'accord avec toi, maman. Elle a besoin de sentir que sa famille la soutient. La première épouse de Ben refait surface et maintenant, son mariage avec Meg est déclaré nul et non avenu. Chérie, tâchons de conserver notre calme, d'accord ? C'est ce que veut Meg par-dessus tout. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer que Maria recouvre la mémoire bientôt, qu'elle divorce de Ben et qu'ensuite, il puisse enfin se remarier pour de bon. Oui ? Ah... Ah, je... Non, enfin, je ne comprends pas ce que vous faites là. Je... Je vis ici. Et si jamais le docteur Estrada avait raison et si la seule façon pour nous d'aider Maria à recouvrer la mémoire était qu'elle vienne habiter avec nous ? Et si on parlait de la dépression que toi tu risques de faire si Maria vient ici ? Si Maria vient habiter ici, Meg, j'ai peur que tu ne puisses plus jamais te débarrasser d'elle. Je n'arrive pas à y croire. Plus jamais te débarrasser d'elle. Te débarrasser d'elle, te débarrasser d'elle. Dans quel guépier est-ce que je suis tombée ? Alors, tu as des doutes ? Tu as des doutes ? Je te débarrasser d'elle de moi. Tu as des doutes ?